Bonjour à toi jeune loupard, cette vidéo contient des spoilers sur ce jeu, voilà comme ça t'es prévenu, également je suis en caleçon C'est pas une information qui était utile, je suis en train de glisser, je suis en train de tomber, ou le guérin j'ai Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pazara Waltz Pour ceux qui ne connaissent pas c'est une émission dans laquelle je vous raconte et je vous parodis les films Disney à ma sauce Rien de plus, rien de moins, aujourd'hui dans cet épisode on va parler de jeux vidéo Le gaming, on va parler de Fortnite, alors non, de ce Last of Us, alors non plus, on va plutôt être sur du jeu Narcane C'est quoi ton jeu hein ? Le dernier des noups, c'est un jeu de golf ? On dit bonjour quand on est poli Bonjour, on douille On a peine de parler comme ça, vous avez fini ? Ni 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 Bonjour et bienvenue pour cet épisode 18 du Pazara Waltz consacré au film Les Mondes de Ralph Le film se passe dans un monde où les personnages de jeux vidéo sont en réalité vivants Chacun dans son propre jeu, jouant le jeu au sens propre comme figuré Et oui c'est clairement la version moderne de Toy Story Oh yeah ! L'intrigue du film se déroule dans une salle d'arcane où chaque personnage de jeux vidéo vit et travaille dans son propre jeu Je fais beaucoup trop de gènes Et où tous les jeux sont connectés et reliés ensemble par les câbles d'alimentation qui mènent à une sorte de gars qui est en réalité une multiprise Ouaiiii ! Et on va s'intéresser ici à un personnage bien précis, Ralph Je m'appelle Ralph Et je suis un méchant Comme Thanos ? Dans l'idée oui ! Ouais mais j'ai littéralement beaucoup mon style Regarde-moi cette dégaine Notre petit Ralph fait partie du jeu Fenix Fig Junior, son rôle est de casser des trucs Je vais tout casser ! Je vais tout casser ! Yo ! Yo ! Yo ! Yo ! Voilà ! Que le héros du jeu, Fenix, va devoir réparer avec son marteau magique Je vais tout réparer ! Et donc il répare des choses en tapant dessus ! Oui c'est ça ! C'est quand même contradictoire ! Je vais tout réparer ! Tiens, il prend les enfants, il parle loin d'ici ! Je vais tout réparer ! Ne m'attendez pas ! Tu veux être réparé ? Voilà, voilà ! Et pourquoi son costume il est mieux que le mien ? Eh, coupeur budgétaire ! J'ai plus d'oseille pour vos conneries moi ! Ralph est dans une situation où il en a un peu marre de jouer le méchant dans son jeu ! Surtout que même en dehors de son jeu, les gens le fuient et ont peur de lui car il joue un méchant ! Vous imaginez, c'est comme si on menaçait et insultait l'actrice d'un personnage hautement détesté dans un gros jeu récent Uniquement car on ne sait pas faire les différences entre fiction et réalité ! Oh ouais, ce serait abusé ! J'ai pas respecté qu'il dort sur des briques ! Ça a pas l'air très confort comme ça, mais au fond ça va ! Je suis... je suis bien ! Ah, je suis bien installé là ! C'est confortable le sol ! Je te comprends Ralph, quand j'ai touché le fond, j'ai crabouillé le crâne d'un homme comme un oeuf de caille entre mes cuisses ! Ah 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 ! Entre mes cuisses, cuisses ! On s'est tous pas très courtois ! Mais comment c'est possible ? Pardon ! Il t'en ferme ! Je dois un vélo ! J'ai dit que le gars est tellement pas respecté qu'il est même pas invité à l'anniversaire de son propre jeu ! Et vous faites quoi à l'intérieur ? On fait une fête pour ton anniversaire ! Ah cool ! Je peux venir ! Ah non mais t'es pas invité ! Mais ça n'a pas de sens ! Ouais mais est-ce que la vie a un sens ? Pourquoi tu penses ? En vrai les gars, il y a le nulons qui me parle là ! Faites pas les plus de... Hé hé ! Salut la compagnie ! Partant d'entrer dans les détails, sa tentative d'intégration ne se passe pas trop bien ! Tu dis ça parce que j'ai tué quelqu'un ? Entre autres oui ! Le problème avec son idée d'arrêter d'être le méchant, c'est que s'il ne veut plus jouer le jeu, bah le jeu fonctionne plus ! Et si le jeu fonctionne plus, il se fait débrancher ! Et s'il se fait débrancher, ils meurent tous ! Le décès ! C'est à peu près ça oui ! En gros si le jeu est débranché, les personnes présentes dans le jeu meurent, et les personnes qui auront réussi à s'enfuir se retrouvent sans maison, sans jeu, sans habitat ! Yes ! Nous constatons une hausse du nombre de personnes dans les rues depuis que Pedro a débranché sa Gamecube ! Phénomène tragique ! Oui n'est pas tout ! On apprend à l'instant T qu'il a vu juste débrancher son vibromasseur ! Retournement de situation ! C'est incroyable ! Retrouvez-nous chaque soir pour l'actualité en continu ! Chier les jeunets ! Tu serais pas en train de te la jouer turbo entre nous ? Turbo ? C'est qui ça turbo ? J'en ai aucune idée, on va dire que c'est pas important ! RH se met en tête que s'il ramène une médaille de héros, il se fera respecter par les autres personnages de son jeu ! Bon il doit pas être sérieux ! J'ai jamais été aussi sérieux pour quoi que ce soit de toute mon existence ! Bon ouais, il doit bien y avoir une forfouille dans le coin pour t'acheter une médaille ! Tu gagnes une médaille ? Ouais, la médaille des héros ! Et tu dis que tu la gagnes en escaladant un building ? Et en combattant les bestioles ! Ah franchement, rien d'une bonne idée ! Bon t'inquiète, c'est pas quelques boostés qui me font peur ! Pense à mettre du p'tit p'tit ! Putain de merde ! Et maintenant les bestioles toi ! RH se retrouve tout simplement dans un jeu d'action futuriste avec des insectes aliens géants qui pondent des oeufs ! Elles ont mangé trop de soupe ! Soyez des hommes pour que votre maman soit fort ! C'est pour quoi maman ? Yes ! Pour l'amadré ! Ton maman t'es adopté ! Ah oui bon ! RH arrive à avoir sa médaille, mais pas sans encomment ! C'est à moi ! A few inches later Oups ! A few inches later A few... Quelle indignité ! Bon clairement il a merdé ! Mais vous fumez monsieur ! En chauffant la médaille et en s'envolant à bord du vaisseau, il a également porté avec lui un des aliens avec lequel il s'est directement craché dans un autre jeu ! Et c'est un problème ça ! Oui parce que ces aliens sont connus pour se reproduire en masse et pour détruire absolument tout sur leur passage ! Et la fuite de celui-ci hors de son jeu pourrait signifier la fin et la destruction de la totalité dans la salle d'arcade ! Ah oui quand même ! Ce serait ballon ! Oh t'y a plus d'arcade ! Mais tu fais pour t'amuser avec les potons ! C'est ma café ! Mais tout va bien l'insecte s'est noyé ! Mais c'est super ça ! Et bah tout va bien ! Ouais ! Ouais 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 ! Quête-le ce con il sait pas nager ! Ah oui 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 ! Five minutes later Ralf s'allait jouer turbo ? En course ce turbo ? C'est quoi ça ? J'aimerais bien savoir c'est qu'est-ce qu'il y a de jambon ! Un jambon là ! C'est quoi ? Reprenons ! Ralf se crash dans un jeu de course du nom de Sugar Roll ! Et c'est là qu'on rencontre un autre personnage important de ce film ! Vanellope ! T'as dis quoi là ? Non parce que ton haleine est tellement chargée que ça m'a bouché les oreilles ! Ah ouais ! Oh ça va c'est pas si terrible ! Vous trouvez pas les gars ? Oh oui quand même ! Je vais peut-être prendre un chewing gum ! C'est une petite fille un peu particulière car en plus d'être chiante, elle a également des bugs ! Qu'est-ce t'entends par des bugs ? Bah moi aussi j'en ai besoin ! C'est quoi ça ? Dans son jeu elle est même appelée l'anomalie ! Ah ils ont un sacré sens du aspect ! C'est sympa le dog ! Oh calme mon sauce ! Regardez c'est l'anomalie ! Vanellope ! Elle dit quoi elle a raté ? Je m'appelle Vanellope ! Cela m'intéresse très peu ! Et ça fait quoi d'être nul ? Dans son jeu elle est rejetée par tous ! Mais elle veut faire ses preuves en participant à une course avec les autres ! Attends juste une seconde ! Elle est où ma vie d'arrivée ? Alors oui c'est là où je vais en venir ! Oh putain lui a joué râme ! Oh putain la connasse ! Elle a volé la médaille ! Voilà ! Pour participer à la course ! Voilà ! Ça reste une méchante ! Mais le roi du jeu ainsi que les autres participantes ne veulent strictement pas qu'elle y participe ! Il n'y a pas un cas au monde où je ferai cette course avec un bug ! Genre Hubert ! Ma chandelle ! Suivez moi ! C'est quoi ces prénoms de merde ? C'est Vestal ! Toliprane ! Moi en avant ! Et moi c'est Bernadette la comptoir ! Et notre petit Ralph est emmené au château du roi ! Déserter ton jeu ? Ralph ! Tu ne serais pas en train de nous la jouer turbo ! Encore ce type mais j'en ai marre moi ! J'ai l'impression d'être le gars de trop dans une conversation ! Tu te rappelles de la soirée de Bertrand ? Pire sûr que oui ! La soirée 2 ! Avec euh... Enfin tu sais ! Ouais incroyable ! Vous pouvez m'expliquer ? Mais aussi avec euh... Oui ! Tu vois ! Donc je reste dans le flou ! Ah mais quelle soirée ! Bon Ralph ! En fait t'as l'impression d'être moi quoi ! Bon Ralph veut retrouver sa médaille ! Et le seul moyen de faire ça est de gagner la course ! Il va donc devoir s'allier à la petite peste ! C'était pas dans mon jeu ! Mais dans le jeu du héros où j'ai tout fait péter ! Je savais pas qu'il y avait des jeux où pour gagner une médaille le héros devait faire des proutes ! Ha 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 ! On touche le fond en terme d'humour ! Et là ! C'est tout ! De l'autre côté Félix va se mettre à la poursuite de Ralph ! Et oui ! Pas de Ralph ! Pas de jeu ! Pas de jeu ! La mort ! Le massacre est précis ! Le massacre est précis ! J'avais tout réparé ! Oulala ! On dirait qu'ils ont tous pété un plan ! Comme ma grand-mère ! Ça c'est vrai ça ! Pourquoi tu racontes ta vie ? Et bien il y a l'impression que le tuyau est démonté ! Exactement comme ta mère ! Bon ! Revenons chez nos deux zigotons ! Étape 2 ! S'entraîner ! T'es si bon ! Je pense que la gamine se débrouille très bien ! Si j'étais toi j'en serais pas si sûr ! Comment ça ? Je crois la gamine elle sait pas conduire ! Tu te fous de ma gueule ! Je sais pas conduire en vrai coeur ! Ha 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 ! Et bien super ! Ok ! Alors on fait équipe et tu gagnes la course ! C'est bon pour toi ? Oui ! C'est bon pour moi ! Je suppose que tu sais conduire à merveille ! Absolument pas ! Tu récupéras jamais ta bétardille bon gars ! Ça pousse ! Bon bah go ! Apprendre alors ! Tu sais conduire toi ? Moi ? Oui bon j'ai jamais fait ça avant mais j'ai piloté un vaisseau spatial aujourd'hui ! Tu l'as explosé ! Ça pousse ! Le roi de son côté est véritablement prêt à tout pour qu'elle ne participe pas ! Tout ça me semble bien louche ! Incroyable mais vrai ! Cet homme a précisément dit c'est louche ! Tout en ayant une louche à la main ! C'est fort ! Très fort ! Le roi de l'humour ! Elle maestro de la dago ! Il va donc aller jusqu'à trafiquer le code du jeu afin de récupérer la médaille de Ralph pour lui faire un peu de chantage ! Calme toi s'il te plaît ! Écoute ! Non ! Tu frapperais pas un binoclard mon garçon ! Bah oui Ralph tu frapperais pas un binoclard ! Attends 30 secondes ! Aïe ! Ah bah si ! Ça me fait mal ! Le roi lui dit tout simplement que si Vanellope participe à la course et franchit la ligne d'arrivée elle fera donc partie des persos jouables ! Mais avec tous ces bugs les joueurs vont penser que le jeu est cassé et ils risquent de voir leur jeu débranché ! Et tandis que tous pourront s'échapper du jeu Vanellope restera bloqué dans le jeu à cause de ces bugs et... Et... Mourra ! Ah c'est à moi c'est ça ? Oui ! Désolé ! Bon ! On est prêt pour la course non ? Alors ! En parlant de ça ! C'est bon tu peux les ouvrir ! Pour tête de pioche ! Ah bah merci ! Tu permets j'ai un truc à faire ! Et quoi donc ? Smash ! J'en conclue que t'as pas aimé le collier ! Et voilà le problème résolu ! Ralph a sa médaille ! Et Vanellope n'accomplira jamais son rêve et restera triste toute sa vie ! Tout va bien ! Yes ! Et Ralph retourne enfin dans son jeu ! Même en plus trop d'intérêt étant donné que le jeu va être débranché et que tout le monde est parti pour ne pas mourir ! Oh merde ! Oh c'est con ça ! Five minutes later ! Quoi encore ? Y'a un truc qui va pas ! Et quoi donc ? Loura qu'est-ce qu'on il a ? Il dit bien que Vanellope aurait jamais dû exister ! Oui ! Et alors pourquoi elle a sa grosse tronche sur la bande d'arcade ? Ah ouais ! Oh putain j'crois que j'ai fait une connerie ! Si Vanellope n'était pas censé exister, tu peux me dire pourquoi y'a son portrait qui est affiché en grand sur la console de jeu ? Les contours de la vérité se dessinent ! Oh le savoir, le savoir, les gens qui savent beaucoup du jeu ! Vanellope était avant sur toutes les courses mais le roi aurait tenté de l'effacer du code du jeu ! Mais si Vanellope finit la course, le jeu se remettra à zéro et tout sera révélé ! Ah donc c'est pour ça ! Donc j'ai merdé ! Exactement ! Faut-tu me répare ce cadre que je me fasse pardonner ? Mais je suis pas ta pute ! Vanellope t'es où là ? Elle est en prison ! Et bah on y va ! D'accord, 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 je suis un imbécile ! Et il m'en bouille ! Et un débile ! Complètement con ! Seul ! Il y aurait ! Avec le sentiment que personne ne m'aime ! Et que je mourrais seul ! Bon t'as fini ! On peut aller casser des culs ! Il est temps de faire la course ! Et la petite est motivée ! Comment elle déchire tout le monde ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Eh pourquoi vous interrompez là ? Oula ! Ah oui le film prend une toute autre tournée ! Le putain de moustique en va y flamplaner ! Eh oui c'est le bordel mais Vanellope doit encore gagner la course ! C'est clairement plusieurs gens là ! Comme quoi ? Attendez je crois que le Roi va faire ses révélations ! Attends ! Qu'êtes-le ! Mais qui êtes-vous ? Je suis du robot ! Et oui le Roi n'était nul autre que Turbo ! Un personnage de jeu vidéo qui était extrêmement jaloux d'un autre jeu d'arcade ! Et qui dans sa folie a fait fermer les deux ! Et donc par la suite envahis Sugar Rush ! Bon vous êtes bien mignons mais il faudrait peut-être y aller là ! Et pourquoi ? Parce que la ligne d'arrivée vient littéralement de se faire manger ! Y'a plus une ligne d'arrivée ! Bon c'est du détail ça ! Je peux peut-être voler par dessus ! Allez c'est bon on s'en va ! Ah ben je peux pas partir moi ! Oh putain il est con ! Ralph je te l'ai déjà dit je peux pas citer le jeu ! Oh merde ! Ça va mourir la petite ! Exactement ! Je suis condamné à mourir ! Congratulations ! Bon on réfléchit, on réfléchit ! Oh bah c'est une première ! Pour tuer les bestioles il faut un faisceau lumineux ! Et comment tu fais ça ? C'est la dame qui l'a dit ! Sans faisceau lumineux on a aucun moyen de neutraliser ces monstres ! Ah ben d'accord ! Comment tu parles toi ? Attends tu me tapes faut pas s'étonner ! On n'avait pas un volcan de coca sur plein bain de manteau ? Sur ce show de cola sans sucre, danger chute de manteau ! Et bah tu sais ce qu'il te reste à faire ! Five minutes later ! Wow ! Bon bah c'était pas si dur ! T'en penses quoi Dimitri ? En plus jamais je sortirai son boustiquaire ! Problème résolu avec les aliens il est enfin temps pour Vanellope de franchir la ligne d'arrivée et de révéler sa vraie nature, la princesse Vanellope ! Tandis que Ralph lui retourne enfin dans son jeu où il va pouvoir enfin se faire respecter ! Et pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi il mérite le respect ? Je sais pas je pense que... Oh parce qu'il a quand même un chat des conneries sur conneries ! D'abord il manque de faire débrancher son jeu et ensuite il permet la création du énorme et d'alien ! Qui plus est des moustiques ! C'est quand même pas très commode ! C'est pas le sujet ! J'ai quand même construit une carte extrêmement stylée ! Ca est bien mon grand ! Dis pas que j'ai rien fait ou je te balaye ! Hé regarde Ralph est revenu ! C'est pas croyant ! Le mec il se passe quand même tout un tas de trucs dans sa salle d'arcade et il capte que dalle ! Attendez une minute ! Alors Johan ! Tu m'as bien ! Tu connais faire du golf ? Trop tôt ! Beaucoup trop tôt ! T'inquiète pas ça va ! Et voilà ça on est fini de cet épisode 18 du Bazar à Wells ! Des épisodes déjà depuis le retour ! Incroyable ! On ne compte pas ta vie fait l'outre ! Je te jure que toi tu apprends à me voler ! Oh ça va ! Tout de suite les menaces là ! Si vous voulez proposer un film pour le prochain épisode, ça se passe dans les commentaires ! Et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne ! Comme dans BigTooth ça fait plaisir ! On n'oublie pas l'objectif qui est de dépasser PewDiePie ! Ah bah non mais on y est prêts ! Laissez-moi croire on verrait ! Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu ! Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501